... Bonsoir à tous. Bienvenue à Sciences Po et merci d'être venus en amphiboutmie pour la première partie du cycle organisé par Liberté Numérique sur le thème « Qu'est-ce que l'Internet ? ». Liberté Numérique, c'est l'association des étudiants de Sciences Po qui a souhaité organiser en partenariat avec le Médialab de Sciences Po cette conférence. Je vais tout de suite céder la parole à Dominique Boullier pour qu'il nous présente ce qu'est le Médialab et quelles sont ses activités. Oui, je suis donc... Vous m'entendez là ? Bien, je suis Dominique Boullier, je suis professeur de sociologie ici à Sciences Po et je suis coordinateur scientifique du Médialab avec Bruno Latour, par ailleurs chargé de mission auprès du directeur sur les stratégies numériques. Et le Médialab, lui, est un outil à destination des chercheurs, donc les étudiants n'en ont pas souvent entendu parler peut-être, mais l'objectif, c'est bien de faire en sorte que les chercheurs comprennent non seulement qu'ils ont à leur disposition des outils absolument puissants et inédits en matière de recherche, mais ils ont aussi la matière première. On est sur des réseaux qui génèrent et où nous générons les uns et les autres beaucoup de traces, avec les problèmes que ça pose, vous le savez bien, mais qui sont aussi une merveille pour les chercheurs en sciences sociales. Et donc on a de quoi moissonner énormément de données, apprendre à les structurer, à les traiter sur le plan linguistique, notamment à travers tout ce qu'on peut ramasser, et à les présenter à travers des cartographies diverses et variées pour essayer de manipuler ce que nous appelons des datascapes. Donc tout ce travail-là, c'est quelque chose qui est une façon de changer la façon de faire de la recherche, qui est très importante à Sciences Po, sur tous les sujets qui intéressent les chercheurs. Mais évidemment, l'Internet, ce n'est pas seulement une affaire de chercheurs, ce n'est même pas une affaire seulement d'ingénieurs, ce n'est pas une affaire de geeks, ça concerne tous les citoyens, et c'est cela qui nous importe aussi. Dans le cours que je donne sur les enjeux sociopolitiques du numérique, mon seul objectif, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que tous les étudiants de Sciences Po, tous les étudiants, enfin ceux qui, au moins que je vois, comprennent à quel point la politique qu'ils peuvent mener ou les grands discours et débats génériques que l'on a ne valent pas grand-chose tant qu'on n'est pas capable de rentrer dans le code, tant qu'on n'est pas capable de s'intéresser sérieusement à ce qui se fait, parce que c'est là où se fait la politique actuelle, la politique de demain aussi, et qu'il y a à chaque fois, à chaque décision technique, il y a des choix politiques qui sont faits. Et donc si nous ne sommes pas capables d'avoir un minimum de culture technique dans ce domaine, eh bien nous abandonnons des grands leviers d'organisation de notre société, nous l'abandonnons à quelques-uns, et à partir de ce moment-là, il ne faudra pas se plaindre de se trouver dans des structures que nous n'avons pas forcément voulu. Donc tout le travail, comme on dit, effectivement, si vous ne vous occupez pas du code, le code, lui, s'occupe de vous, comme on dit à propos de la politique. Eh bien c'est le vrai, il faut mettre le nez dedans, et alors là, c'est vrai qu'à cette occasion-là, j'ai l'occasion de faire voir des vidéos de Benjamin Bayard, parce que non seulement on met le nez dans le code, mais en plus on ne s'ennuie pas, parce que vous le savez, c'est toujours très stimulant de l'écouter, et je pense qu'il y a là une grande chance pour nous, à Sciences Po, d'avoir Benjamin Bayard, et j'espère que vous serez assidus à ces conférences pour la suite des opérations. Et merci à Liberté Numérique, qui est une preuve que les enjeux du numérique ont été pris en compte maintenant par les étudiants eux-mêmes, et directement. Justement, en vraiment quelques mots, Liberté Numérique, c'est une association qui a été créée il y a deux ans pour promouvoir le logiciel libre et l'éthique qu'ils véhiculent, donc le partage de la connaissance, pour une société qui respecte nos libertés numériques, nos libertés individuelles, et nos buts sont de développer l'esprit critique en la matière de la part des étudiants de Sciences Po, de promouvoir la connaissance et le débat sur des problématiques numériques, et donc également d'organiser des conférences comme celle-ci. Donc ce cycle est en trois parties. Donc la première partie ce soir, la seconde partie le 19 avril, donc à 19h15, en amphithéâtre Jean Moulin, donc qui est juste à côté, et enfin, la troisième partie, donc le 4 mai à 19h15, à l'amphithéâtre CACO, qui est dans l'ancienne école nationale des ponts et chaussées. Donc sans plus tarder, je cède la parole à Benjamin Bayard, donc pour la première partie. Merci. Je suis toujours épaté quand j'arrive à voir Linux projeter quelque chose sur un écran. Donc, j'ai quand même fait quelque chose de pas très sympa avec les pauvres gens qui ont organisé ça, c'est que j'ai décidé de ce que je mettrais exactement dans les trois volets. De mémoire, ça doit être lundi soir tard. Donc forcément, ça n'a pas pu être pour le moment sur les affiches. Donc, j'ai décidé de travailler sur ce cycle de trois conférences en abordant d'abord, dans la première partie, le réseau de transport. Parce qu'on ne peut pas parler d'Internet sans parler de réseau. Si j'essaye de vous faire comprendre ce que c'est qu'Internet, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est qu'un réseau, comment ça marche, qu'on essaye d'enlever le maximum de magie dedans. Donc en fait, là-dedans, je ne vais pas parler de politique, je ne vais pas parler d'impact social, je ne vais pas parler de tout ce qu'Internet apporte ou n'apporte pas. Par contre, j'espère que vous en ressortirez en ayant compris 75% de ce que je raconte, en ayant retenu 5%, et que les 5% en question fassent que vous compreniez que le réseau n'est pas magique, qu'il fonctionne de manière relativement simple et avec des techniques pas très compliquées à comprendre et des enjeux politiques derrière qui sont par contre énormes. La deuxième conférence sera consacrée aux applications. Là encore, j'essaierai de rester sur un exercice de vulgarisation scientifique. Mon but étant que vous compreniez ce que c'est qu'une application sur Internet, comment ça marche, les différentes variétés d'applications, comment ça se réfléchit, comment ça s'utilise, et que vous appreniez à avoir un point de vue beaucoup moins utilisateur et beaucoup plus d'architecte sur qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait de bien, qu'est-ce que ça fait de pas bien. Et enfin, dans la troisième conférence, je vais vous parler des impacts politiques et sociétaux de tout ce merdier. Je sais très bien que, pour venir parler à Sciences Po, vous avez envie de le lire à l'envers. Le volet qui vous intéresse, c'est le troisième. Or, le problème, c'est que vous ne pouvez pas réfléchir à quoi que ce soit de sérieux sur le troisième si vous n'avez pas compris les deux premiers. Et donc, je pense que la majorité des gens de Sciences Po qui seront amenés à voir ces conférences verront d'abord la troisième et ensuite arriveront probablement à la conclusion qu'ils auraient mieux fait de regarder les deux premiers. C'est pour ça que j'espère que c'est enregistré. J'espère que ça marche. En particulier parce que, si un jour vous êtes amené à débattre des enjeux politiques d'Internet avec quelqu'un qui est plus compétent que vous techniquement, mettons par exemple que vous essayiez de soutenir une opinion qui ne soit pas la mienne lors d'une discussion avec moi, vous n'avez aucune chance. Même si vous avez raison, ce n'est pas le problème. Il me faudra à peu près trois minutes pour vous embobiner techniquement dans n'importe quoi et vous noyer. Et si vous n'êtes pas capable de repérer à quel moment je vous mens, à quel moment j'essaye de vous enfumer, il n'y a pas de discussion possible. Exactement de la même manière qu'on ne peut pas débattre de la liberté de la presse et de la liberté d'expression qui va avec si on ne sait pas lire. Simplement parce qu'on ne comprend pas l'enjeu. De la même manière, aussi longtemps que vous êtes des illettrés du numérique, vous n'avez aucune chance de pouvoir mener une réflexion politique autour d'Internet. Et il se trouve que c'est un des enjeux politiques majeurs du XXIe siècle. Voilà pourquoi je voulais venir expliquer ça ici. Bien, alors, cette petite introduction est en fait de quoi je vais vous parler. En fait, essentiellement de technique. Le seul moment où je ne vais pas parler technique, c'est quand on en sera à peu près là. Tout le reste, c'est de la technique. C'est pour que vous compreniez ce qui se passe quand vous tapez quelque chose dans votre navigateur. Donc la première spécificité d'Internet en tant que réseau, c'est qu'il est basé sur de la commutation de paquets et non pas sur de la commutation de circuits. Il y en a combien qui ont compris dans la salle ? Ouais, on reconnaît bien le troupeau d'informaticiens. Donc je vais commencer par expliquer ce que c'est que la commutation de circuits pour pouvoir à l'opposé expliquer ce que c'est que la commutation de paquets. A partir de là, je parlerai un tout petit peu de routage. Ensuite, on verra ce que c'est qu'une application, ce que c'est qu'une adresse, ce que c'est qu'un port. Ensuite, on verra ce que c'est que de la traduction d'adresse. Normalement, quand on aura fini la traduction d'adresse, vous serez à peu près capable de comprendre ce qui se passe quand vous consultez un site web depuis chez vous. Et puis, j'essaierai en conclusion de synthétiser l'ensemble de manière à ce que vous repartiez avec les 5% à retenir en espérant que vous ayez compris les trois quarts du reste au-dessus. Voilà. Je n'ai pas appliqué mes règles de 3 habituelles. Je pense que j'en ai à peu près pour une heure. Bien. Alors, on va commencer par les choses intéressantes. La commutation de paquets. Pour expliquer la commutation de paquets, il faut commencer par expliquer la commutation de circuits. La commutation de circuits, c'est la façon dont fonctionnaient tous les réseaux jusque dans les années 70. En particulier, c'est comme ça que fonctionne le réseau téléphonique. Le principe, c'est que pour relier deux points sur le réseau, on va créer un circuit continu allant du point A au point B. Exactement ce que vous constatez sur un réseau électrique chez vous. Quand vous allumez une ampoule, quand vous allumez une lampe, en bougeant un interrupteur, vous créez un circuit qui relie l'ampoule au réseau électrique et qui fait qu'il y a de la lumière. Quand vous basculez l'interrupteur dans l'autre sens, vous coupez le circuit, ça supprime la lumière. Donc ça, c'est à peu près ce qu'avait compris Graham Bell quand il s'est intéressé au téléphone. on crée des circuits. Ça suppose en fait de pré-réserver pendant le moment après que vous ayez composé le numéro et avant que ça sonne, les bidibidibidibidibidibidibidibidibidibidib que vous entendez, c'est le réseau qui est en train de chercher à pré-réserver le circuit une fois que ça sonne à l'autre bout, le circuit est construit. Et pour faire ça, le réseau a besoin de connaître complètement la topologie du réseau, c'est-à-dire de savoir entièrement de quoi il est constitué pour savoir par où passent les appels. Alors pour ceux d'entre vous qui comme moi ont plutôt une mémoire visuelle, voilà ce que ça donne visuellement. C'est un réseau. Chaque carré correspond à un nœud d'interconnexion, chaque trait correspond à basiquement une ligne possible dans le circuit. Alain, Bernard, Chantal, David, Edouard, Françoise, six personnes reliées au réseau. Quand on établit une connexion, quand on fait échanger Alain et Bernard, on réserve tout un circuit sur l'intégralité du réseau. Même pendant les périodes où on ne dit rien au téléphone, le circuit est réservé. Une deuxième communication, jusque-là tout va bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître la topologie complète du réseau ? Simplement parce que pour créer la troisième communication entre Edouard et Françoise, il y a un problème, c'est que le chemin passe par un point de congestion. C'est-à-dire que là, le réseau, quand il a calculé le circuit qu'il aurait voulu établir, il aimerait bien passer par le tronçon là où il y a deux lignes, rouge et bleu, sauf que ce tronçon-là, il est saturé. Et donc pour pouvoir trouver la voie de contournement et réserver le chemin complet, il y a besoin d'avoir une connaissance complète du réseau pour simplement savoir créer ce détour. Ça, c'est le principe d'une commutation par circuit. La commutation par paquet se fait de manière très différente. Chacun envoie des paquets d'informations, donc pas un flux continu, mais simplement un paquet d'informations. Si c'est un pouillème de secondes de discussion. Avoir un paquet de données, c'est quelques millisecondes d'une discussion. chaque nœud du réseau va décider de ce qu'il fait du paquet en fonction de la connaissance qu'il a de son voisinage et non pas de la totalité du réseau. Et il va prendre sa décision non pas pour toute une discussion, mais paquet par paquet. C'est-à-dire que dans le cas de congestion qu'on avait au-dessus, on ne va pas avoir une distribution très très claire de deux conversations rouge et bleu qui passent sur le tronçon principal et d'une conversation verte qui est déviée, on va avoir en fait les trois parfaitement mélangés sur le tronçon principal et le tronçon accessoire. Ce qui est quelque chose de techniquement très différent. Alors voilà une représentation schématique du même réseau sur lequel on ferait de la commutation de paquets. Et ça ressemble à quelque chose comme ça. L'émission d'un paquet qui est transporté, l'émission d'un deuxième qui est transporté. La grande différence, c'est que mon interlocuteur A, qui tout à l'heure ne parlait que à B, là a été capable, en parfait mélange, d'envoyer certaines données à destination de B, d'autres données à destination de F. Ça, c'est l'aspect très novateur des réseaux à commutation de paquets à la fin des années 70. Le même terminal, c'est en fait votre ordinateur chez vous, peut discuter avec plusieurs serveurs en même temps, en parallèle, sans que ça se mélange. Ce qui n'était pas possible sur les réseaux précédents. Il n'y en a à peu près aucun de la bonne génération. Les gens qui ont connu le Minitel, ils savent. On peut consulter un service Minitel, puis un autre, mais pas deux en même temps, alors que vous savez tous couramment être sur deux sites web en même temps. Bien. Donc ça, c'est le premier morceau important à comprendre. Sur Internet, on raisonne paquet par paquet, jamais par circuit. Dans les années 70, qu'est-ce qu'ils transportaient dans leur paquet ? Internet. Ça a 40 ans, Internet. Et donc les tout débuts d'Internet sont liés aux tout premiers essais de réseaux à commutation de paquets. Un des premiers réseaux à commutation de paquets qui n'a pas survécu, c'est Cyclad, qui était une initiative française qui est parfois considérée comme un des ancêtres d'Internet. Donc la commutation par paquet, ça vient de France. Internet, ça vient des Etats-Unis. Ça prouve qu'ils avaient bien compris le concept. Bien. Maintenant qu'on a compris qu'on transportait des paquets, on va essayer de comprendre comment chacun de ces paquets se transmet. En particulier, je veux que ce soit très clair pour vous, quand on télécharge un fichier, à moins que le fichier soit ridiculement petit, il n'existe pas une connexion continue entre le serveur qui envoie le fichier et votre client qui le reçoit. Le serveur envoie des tout petits bouts de fichiers qui se perdent dans le réseau et reviennent à l'autre bout, comme fort heureusement les bouts ont été numérotés, en les remettant dans le bon ordre, on réobtient le fichier. Mais je veux bien que vous soyez conscient de ça. Bien. Le routage le plus simple à comprendre, c'est du routage statique. C'est-à-dire qu'on dit à une machine, pour telle destination, tu enverras à tel intermédiaire. Et le cas le plus simple étant quand on a une route par défaut, ce qui est le cas chez vous, où je suppose que la majorité d'entre vous n'a qu'un seul fournisseur d'accès, en fait votre machine sait que la sortie c'est par là. Puis ça suffit comme routage. Mais c'est exactement comme du routage routier. Quand vous sortez de votre garage, basiquement il n'y a qu'une seule allée pour sortir. Ça se complique si tôt que vous êtes au portail. Il faut choisir s'il faut aller à droite ou à gauche. Mais juste sortir de chez vous, en général, c'est une route par défaut. Voilà comment ça se formule une route. Moyennement lisible. Alors, 192.168.0.0 slash 24 via 1.2.3.4, ça dit pour joindre telle plage d'adresse IP, faire suivre à telle personne. Si on traduit en sensiblement plus français, pour toutes les adresses qui sont comprises entre machin et truc, il faut faire passer par ça. Pourquoi je vous emmerde avec cette représentation numérique ? En fait, parce que ce qui est intéressant derrière, c'est la vision qu'en a votre ordinateur. Alors, en général, on l'écrit dans la formulation au-dessus pour les êtres humains normaux. Et puis, pour les ordinateurs, on l'écrit comme c'est en dessous. Pourquoi c'est intéressant de savoir que ça, ça n'est qu'une représentation simplifiée d'un entier ? Parce qu'une décision de routage, ça se fait avec des opérations aussi bêtes que plus petit que et plus grand que. Donc, mathématiquement, ça met en jeu des notions extrêmement puissantes, en général, enseignées vers le CE1. Si l'adresse de la destination est plus grande que ça, ou, enfin, est plus petite que ça, alors il faut faire suivre à lui. On est bien d'accord, les ordinateurs ne manipulent que des chiffres. Donc, un interlocuteur, ça a un numéro. Une route, c'est donc quelque chose d'assez simple. Pour les adresses de temps à temps, c'est par là. Pour les adresses de temps à temps, c'est par là. C'est même un protocole de routage que vous avez l'habitude d'appliquer. Ah oui, vous sortez d'une station de métro sur les boulevards parisiens, vous regarderez à pas mal d'endroits, sur les plaques signalétiques des rues, il y a écrit le nom de la rue, et il y a écrit numéro temps à temps par là, numéro temps à temps par là. C'est bien exactement la même chose que vous faites. Un petit peu de vocabulaire. Alors, ça, juste tout seul, selon le point de vue qu'on en a, c'est une adresse sur le réseau internet qui peut être soit la destination, soit la source d'un paquet, soit un des intermédiaires de transport. Ça, techniquement, c'est un préfixe. Souvent, on appelle ça une route. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est vraiment un préfixe. Ça désigne une plage d'adresse. Ça, dans l'exemple que j'avais tout à l'heure, c'est la passerelle, c'est-à-dire c'est la personne à qui on va transmettre les données pour qu'elle les transporte en notre nom. Ce qui, dans le mécanisme postal, serait l'adresse du bureau de poste d'à côté. Une bidulebox, par exemple, comme vous avez chez vous, c'est un routeur. Ça n'est qu'un routeur. C'est un des carrés de mon dessin de tout à l'heure, qui a une passerelle, qui est celle du FAI, qui a deux adresses, en général, et qui a trois routes. Un gros routeur, c'est-à-dire un vrai routeur dans un des carrés du milieu, quoi, pas celui qui est chez vous. Bon, ça a facilement 150 passerelles et ça a à peu près 300 000 routes ou 300 000 préfixes. Ça a des routes sur 300 000 de préfixes. Comment ça se matérialise ? Comme ça. Il y a le réseau qui est chez vous, les trois machines sur la droite étant ce que vous voulez que vous avez chez vous de relié à Internet. Le PC de bureau, le portable, l'iPhone, l'imprimante, la machine à laver, ce que vous voulez. On s'en fout. C'est le machin qui est relié chez vous. La bidule box, le routeur du FAI, et sur le côté gauche, le vaste Internet. Vous savez, là où il y a tous les nazis, les pédophiles, c'est celui-là, l'Internet. Des fois, il est de l'autre côté aussi, mais chez moins de monde. Bien, cette machine, la box, qui est celle qui m'intéresse, simplement parce que c'est le routeur. Et moi, ce que je veux, c'est vous expliquer comment ce route toussera. Cette boîte, elle a une première route qui lui dit, si tu as un paquet qui est à destination de 192.168.00.24, tu y es connecté de manière directe, c'est sur ta patte numéro 2, celle qui est à droite. Ensuite, elle a une deuxième route qui lui dit, il y a un interlocuteur, et un seul, que tu sais joindre parce qu'il est au bout de ta patte numéro 1. C'est le routeur du FAI. Et puis enfin, il y a une route qui lui dit, pour toutes les adresses de 0 à 4 milliards, tu enverras la pépère à gauche, là. D'accord ? Ce qu'on appelle une route par défaut. Ça veut dire que dans ce mécano-là, la boîte est capable, voyant un paquet sans savoir d'où il vient, juste en regardant où il va, de décider s'il faut l'envoyer sur la patte de droite ou sur la patte de gauche. En général, c'est assez simple. Ce qui arrive sur la patte de droite va plutôt aller à gauche. Ce qui arrive sur la patte de gauche devrait plutôt aller à droite. C'est pas complètement systématique, mais c'est presque ça. Bien. Donc ça, c'est du routage statique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque nœud du réseau connaît les adresses précises de ses voisins et par quels voisins il faut passer pour joindre quel autre bout du réseau. Maintenant, sur ce mécanisme, pour vous donner une petite idée, c'est comme si vous promenant dans la rue, à chaque coin de rue, il y avait un panneau dans chacune des directions vous listant la totalité des destinations possibles. Pas juste les grands choix. Marseille par là, Paris par là. Non, non. Ville par ville, rue par rue, toutes les adresses sur un panneau. On sent bien qu'à chaque fois que quelqu'un va donner un coup de tractopelle dans une rue quelque part, il va falloir mettre à jour un nombre de panneaux considérables. C'est ce qu'on appelle le routage dynamique. Pour ça, le premier morceau dont on a besoin, c'est de nommer les réseaux. Le nom d'un réseau, c'est ce qu'on appelle son AS, Autonomous System. C'est le numéro de l'opérateur. On reste dans de l'informatique, donc ils ont tout numéroté. Une route, le calcul du routage dynamique se fait simplement parce que deux routeurs discutent et ils se racontent des histoires qui ressemblent à « je sais joindre tel préfixe » en trois sauts via « tel AS, tel AS, tel AS ». Et les routeurs passent leur vie à se raconter ça et à se dire l'un à l'autre « j'ai une nouvelle route pour joindre machin, c'est un poil plus court, il faudrait passer par là. J'ai une nouvelle route moins bonne parce qu'il y a un truc qui a sauté, donc maintenant il faut passer par là et c'est plus long. » Et donc ils passent leur vie à se raconter ça et à l'apprendre. C'est-à-dire qu'un routeur qui est connecté à cinq autres apprend les 300 000 routes de la part des cinq routeurs et puis pour chacune de ces 300 000 routes va comparer les cinq exemplaires et choisir celui qui juge le meilleur. Soit parce que c'est plus court, soit parce que là-bas l'herbe est plus verte. Il y a mille raisons possibles. Alors si je garde une symbolique qui va revenir dans plusieurs transparents, on va supposer que les bidules ronds, parfois à forme ovale sur certains dessins, sont des réseaux. Donc ça correspond à 1 AS. C'est-à-dire que typiquement vous allez avoir Free, Orange, Neuf, FDN, Google, etc. Des réseaux qui sont interconnectés entre eux et donc il y a au bord de ces réseaux un certain nombre de routeurs qui sont connectés avec les réseaux d'à côté et sur lesquels on se raconte « Ah ben moi je sais joindre Google en quatre seaux via Orange alors que lui il sait joindre Google en sept seaux via Free », etc. Voilà à quoi ressemble le plat de nouilles si nos neuf opérateurs se retrouvent présents dans la même salle. Il y a un nombre d'interconnexions qui est assez hallucinant. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans une salle machine d'usage international, comme il y en a deux ou trois à Paris, on a couramment une centaine d'opérateurs. Je vous laisse imaginer la taille du merdier, sachant que sur Internet, pour vous fixer toujours des ordres de grandeur, il y a à peu près 40 000 opérateurs. Donc voilà à quoi ressemble ce qu'on peut faire de pire dans un système d'échange avec seulement neuf opérateurs présents, c'est-à-dire une petite salle machine de province. Ça, c'est beaucoup plus simple à établir, ça porte un nom, c'est un nœud d'échange. Donc quand vous entendrez parler sur Internet de nœud d'échange, de GIX, Global Internet Exchange, ou de point de peering, c'est bêtement ça. Quand on est plus de deux opérateurs dans la même salle, plutôt que de tirer des liens dans tous les sens et de faire des plats de nouilles avec des câbles réseau, on met un switch au milieu et tout le monde se branche sans le même switch. Ça permet à l'air de rien de se raconter un très grand nombre de routes avec un très petit nombre de câbles. Maintenant qu'on a ces quelques bases, on va pouvoir essayer de se poser un petit peu de vocabulaire. Et pour le coup, ça ce sont des mots, si vous essayez de suivre par exemple les vidéos du colloque qu'il y avait hier à l'ARCEP sur la neutralité des réseaux, qui est un des enjeux politiques majeurs, vous risquez de croiser ce genre de mots-là, qui ont été lâchés en supposant que tout le monde savait, et qui ne sont pas forcément clairs. Ce qu'on appelle une interconnection, c'est simplement un lien entre deux opérateurs. Chacun des opérateurs gère son propre réseau, c'est-à-dire son petit bout d'adressage Internet comme il a envie, avec des routes statiques ou avec des routes dynamiques, il gère son petit bout de réseau et ses petits bout de routeurs comme il veut. Deux opérateurs sont interconnectés quand ils ont établi un lien entre eux et que sur le lien, ils s'échangent des routes. Ils se disent, moi je sais aller là, moi je sais aller ailleurs, je sais y aller par telle route, qui coûte tant, etc. Il y a donc une des notions clés quand on veut comprendre le routage d'Internet, qui est de comprendre que chacun annonce des routes et que chacun apprend des routes. En particulier, un AS, un réseau, on sent bien que pour que le merdier marche, il faut un point de départ. Parce que j'interconnecte deux routeurs, chacun connaît 300 000 routes, et puis ils vont se les échanger et décider de faire un partage en fait. C'est-à-dire que le routeur de droite va décider que sur tout le trafic qu'il envoyait précédemment ailleurs, maintenant il y a telle partie qu'il va plutôt envoyer à son voisin de gauche parce qu'il a de meilleures routes. On sent bien que ça marche une fois que le système est établi. On sent bien aussi que ça ne démarre pas. C'est-à-dire que je prends deux routeurs, je les sors du carton, je les branche, je les allume, et ils les ont trouvé où les 300 000 routes ? Il manque l'étincelle initiale. En fait, chaque routeur commence par annoncer, quand il se lève le matin, il se réveille, on vient de l'allumer, il ne sait rien, il sait au moins une chose, il sait qui il est et où il est. Et donc il annonce à tous ses voisins, moi je suis l'AS numéro temps et je sais joindre en zéro saut, puisque c'est chez moi, telle plage d'adresse, telle plage d'adresse, telle plage d'adresse. Et donc immédiatement, tous ses voisins savent que, tiens, ces trois nouveaux préfixes qui n'existaient pas avant, maintenant se joignent en passant par tel câble. Et tout ça se réplique et se répète et se réannonce à l'ensemble des voisins. Ce qu'on appelle du peering, c'est quand deux opérateurs sont interconnectés et ne s'annoncent que leur route locale. C'est-à-dire, Free est connecté à Orange, Free annonce à Orange, toutes les routes pour me joindre, moi, toutes ces routes-là sont moi. Ces ensembles d'adresses-là forment la totalité de mon réseau, tu peux me les envoyer. Et Orange annonce à Free, ces adresses-là sont moi, tu peux me les envoyer. Et il ne s'échange que ces routes-là. En règle générale, le trafic qu'on s'échange en peering est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, les deux opérateurs se retrouvant voisins géographiquement, ils ont tout intérêt à tirer un câble une bonne fois pour toutes entre deux et à faire passer par ce câble-là tout le trafic. Ce qu'on appelle du transit, c'est assez facile, ça vient du sens du mot transit en fait, c'est quand deux opérateurs s'annoncent des routes qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire, quand j'annonce à mon voisin, non seulement ces routes-là, c'est chez moi, mais en plus, je te donne tout ce que j'ai moi comme route pour joindre le reste d'Internet, tu jugeras celle que tu préfères et donc du trafic que tu voudras m'envoyer. Ce trafic n'est pas à destination de mon réseau. Il est à destination de plus loin. Et donc ce trafic que tu m'enverras et qui n'est pas à destination de mon réseau va transiter sur mon réseau pour arriver à la sortie. Typiquement, entre votre ordinateur et l'ordinateur de quelqu'un qui habite aux Etats-Unis, il y a probablement trois ou quatre opérateurs intermédiaires. Ces trois ou quatre opérateurs intermédiaires font bien du transit. Le paquet qui circule n'est pas à destination de chez eux, ils le transportent pour compte de tiers. Ça, bien entendu, c'est systématiquement facturé. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a un élément clé pour les opérateurs. Ces temps-ci, ils sont en train de changer d'avis sur la signification qu'il a, qui est la symétrie du trafic. On sent bien que quand on crée un lien entre deux réseaux, la quantité de données envoyées dans chaque sens n'est pas symétrique. Typiquement, si vous créez une interconnexion entre un fournisseur d'accès, mettons Orange, et un fournisseur de contenu, mettons YouTube, le trafic va quand même essentiellement aller de YouTube vers Orange, et marginalement dans l'autre sens. Ce point-là est techniquement sans le moindre intérêt, mais est un argument de poids dans les négociations commerciales. En général, on considérait jusqu'à il y a quelques années que quelqu'un qui aimait beaucoup de données est un partenaire intéressant parce que ça fera toujours ça de moins à aller récupérer, et donc on cherchait à s'y connecter. Depuis à peu près un an, les opérateurs sont en train de changer d'avis et ils sont en train de dire que finalement, quelqu'un qui aimait beaucoup de données, c'est juste un parasite, il ne fait rien qu'à se servir du réseau. Donc ils aimeraient bien soit qu'il paye, soit qu'il arrête. Il y a des bouts de négociations politiques et commerciales derrière qui sont non triviaux. Enfin, il y a évidemment un point clé qui est le volume. C'est-à-dire qu'un lien sur lequel on va échanger trois mails par jour, ça n'a pas du tout la même tête qu'un lien sur lequel on va faire circuler des centaines de millions de vidéos tous les jours. Et c'est en général un point clé. C'est-à-dire que deux opérateurs, même s'ils ne sont pas encore géographiquement voisins, qui s'échangent des quantités astronomiques de données, ont intérêt à devenir voisins. Ont intérêt à, même s'il faut faire des trous dans les trottoirs, passer un câble entre deux. Et donc, les informations sur, si vous voulez comprendre ce qui peut se raconter sur du réseau dans la presse spécialisée, si vous voulez faire une lecture un peu fine de ce que Free peut dire comme mal sur Youtube ou de ce que Orange peut reprocher à tel ou tel fournisseur dans la presse, ou si vous voulez comprendre par exemple la guerre qu'il y a eu entre Neuf et Dailymotion en 2007, il vous faut comprendre qu'ils sont en train de parler de peering, qu'ils sont en train de parler de trafic asymétrique et qu'ils sont en train de parler de volume énorme. Et que ce sont les trois points clés pour comprendre de quoi il s'agit. Bien, si j'essaye de résumer un petit peu ce que je vous ai dit sur le routage et qui était a priori non simple. Le premier morceau à bien retenir, c'est qu'on route des paquets, toujours. C'est-à-dire que quand on essaye de vous faire croire que pour regarder de la vidéo il faut du réseau d'une qualité différente de ce qu'il faut pour lire du mail, ben c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça transporte des paquets, ça ne les transportera pas plus vite ni moins vite. Et effectivement, ça crée des vraies difficultés. Pour regarder de la vidéo, il y a besoin d'un flux continu. Or, on crée un flux continu en transportant des petits bouts. Et vous verrez que c'est très compliqué. En particulier, un réseau qui fonctionne par paquets, si à un endroit, à un moment, il sature, la seule chose raisonnable à faire, c'est de jeter les paquets. Et on sent bien que dans une vidéo, si on jette un paquet en plein milieu, ça va faire un trou dans le film. Et donc de là viennent tout un tas de stratégies sur est-ce que je veux absolument voir le film ? Auquel cas, le bout de paquet que je n'ai pas reçu, je vais demander à ce qu'on me le renvoie pour compléter le flux. C'est par exemple si je suis en train de télécharger un film. Ou c'est par exemple ce qui explique que sur un navigateur, quand vous regardez une vidéo, il commence par bufferiser. C'est-à-dire qu'avant de vous montrer la vidéo, il va télécharger les 5 premiers mégaoctets. Comme ça, il a 30 secondes d'avance. Et le temps que vous regardez les 30 premières secondes, il va télécharger le reste. Si à un moment, il y a un paquet qui se perd, c'est pas grave, il aura le temps de le redemander sans bloquer. Internet est fait comme ça. Ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que l'ensemble est bête à manger du foin. C'est-à-dire qu'un routeur, c'est quelque chose qui est capable de faire deux opérations mathématiques qui sont inférieures et supérieures pour décider de l'endroit où ça doit aller. C'est tout. Il le fait plusieurs milliards de fois par seconde, c'est entendu, mais il ne fait que ça. Ça n'a rien de compliqué. Et c'est ça qui fait qu'Internet fonctionne. Ce qui fait qu'on n'a pas été capable, sur les réseaux précédents, d'amener chez tout le monde un petit routeur, c'est que ça vous aurait permis d'avoir autant de lignes de téléphone que ce que vous voulez chez vous, c'est épouvantablement compliqué à fabriquer, parce qu'il faut que ça comprenne toute la topologie du réseau et que ça soit capable de construire un circuit. Par contre, un routeur qui commute des paquets, c'est bête à manger du foin. Un CPU de montre à quartz suffit à faire un routeur élémentaire. C'est ce qui fait qu'on peut fabriquer pour trois sous des routeurs qu'on met chez tout le monde. Et c'est ça qui a permis à Internet de se développer et qui a empêché des développements aussi massifs sur les autres réseaux. Donc techniquement, c'est extraordinairement simple. Ensuite, c'est absolument universel. C'est-à-dire que les données qu'on transporte peuvent être n'importe quoi. Peuvent être des questions ou des réponses. Il n'y a pas de différence. Dans la mesure où on ne transporte que des paquets, juste en voyant passer le paquet, il n'y a pas moyen de savoir si c'est qui est serveur, qui est client là-dedans. On sait juste, il y a un paquet qui va dans tel sens, est-ce que c'est la commande ou est-ce que c'est le colis avec la livraison, on ne sait pas. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Ce qui a fait le succès d'Internet, c'est le fait qu'il est extraordinairement simple à écrire. Enfin, là-dedans, tout ça est symétrique. C'est-à-dire que si vous regardez dans les différents dessins de réseau que je vous ai passé jusque-là et dans l'explication de comment fonctionne le routage, il n'y a pas de nature d'adresse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des adresses d'un type de données qui sont les adresses des serveurs et des adresses d'un type différent qui sont les adresses des clients. Le réseau transporte des paquets. En fait, quand je vais consulter une page web, il y a des paquets qui partent de chez moi pour dire au serveur web « je veux telle page » et des paquets qui partent du serveur web et qui vont chez moi pour dire « tiens, la voilà, je l'ai découpé en 37 paquets, voilà les paquets 1 à 12 ». Le réseau, s'il se contente de faire son travail de routage, ne sait pas ce que c'est et ne sait pas qui est client et qui est serveur. Ce sont des notions qui ne le concernent pas. C'est quelque chose de très particulier à Internet. Typiquement, quand vous regardez un réseau à commutation de circuit, on sait très bien qui est à la demande de la création du circuit et qui est à la destination. Donc, du coup, on sait qui est le client, celui qui demande, et qui est le serveur, celui qui est la destination. Ils ont même parfois des connexions différentes. Si vous regardez un réseau dont vous avez l'habitude et qui est un réseau à commutation de circuit, sur le réseau d'eau, on fait une différence assez nette entre les gens qui injectent de l'eau dans le réseau et les gens qui en sortent. Ce n'est pas le cas sur Internet. Donc, le réseau est fondamentalement, essentiellement symétrique. Même si les débits peuvent être asymétriques, il n'y a pas de différence de nature entre l'adresse IP qui est chez vous et l'adresse IP qui est à l'autre bout et il n'y a pas de différence structurelle entre un routeur et un autre. Enfin, il y a un point à comprendre qui est qu'on peut utiliser ce protocole de routage pour router n'importe quoi. Si je prends 4 ordinateurs, que je les raccroche à un switch et que je fais les petites configurations qui vont bien avec les petits bouts de table de routage qui vont bien, j'ai créé un réseau qui est routé, qui utilise le protocole IP qui utilise les tables de routage comme on a vu avec machin.truc.bidule.chose.slash12, tout ça c'est un réseau et ce réseau n'est pas Internet. C'est juste un réseau routé avec ce protocole-là. Ce qui fait Internet, c'est simplement les 40 000 réseaux routés par ce protocole-là qui sont interconnectés entre eux et qui, pour pouvoir s'interconnecter entre eux, ont été obligés de respecter un nombre de règles très simples, dont par exemple le fait d'éviter les doublons. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à comment marcherait le téléphone si deux personnes avaient le même numéro de téléphone. Quand je compose le numéro, j'appelle qui ? Un vrai problème. L'unicité de l'adresse est quelque chose d'indispensable sur un réseau. Et donc, le réseau IP sur lequel tout le monde s'est mis d'accord sur l'unicité des adresses et donc sur le fait de ne pas utiliser les adresses du voisin quand on construit son petit bout de réseau personnel, c'est ça qu'on appelle Internet. Tout le reste, tous les autres réseaux IP, et il en existe énormément d'autres, sont des réseaux privés. Par exemple, le réseau qui existe entre mon ordinateur et mon imprimante, il utilise certes des adresses IP, mais pas des adresses IP publiques, pas des adresses IP qui m'ont été officiellement attribuées, et donc ça forme un réseau privé. En particulier, ce réseau continue à fonctionner quand je coupe l'accès à Internet chez moi. Bien. Ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que dans les questions de routage, quand il s'agit de savoir comment sont transportées les données, à aucun moment on a spécifié la nature du paquet. Que ce soit quelques millisecondes de voie, que ce soit quelques lignes d'une page web, que ce soit une requête DNS, que ce soit quelques millisecondes de jeu dans un jeu vidéo, c'est un paquet de données brutes auxquelles le réseau ne comprend rien. Et en fait, basiquement, c'est pas son problème. Maintenant, si on cherche à utiliser cette infrastructure pour faire de la communication, on constate qu'une machine peut parler avec plusieurs autres, c'est-à-dire... une machine peut parler avec plusieurs autres, je peux consulter deux pages web en simultané, et un serveur web peut être consulté par plusieurs personnes en simultané. Ça vous paraît évident, ça ? Vous pouvez être plusieurs sur Facebook en même temps. De la même manière, n'importe quelle machine sur le réseau peut être soit client, soit serveur. ça ne change rien à la nature du réseau. Du coup, sur ma machine qui est en train d'émettre des pages web à destination de 12 personnes, pendant que moi je suis en train de surfer sur 15 sites, comment on fait le tri des paquets qui rentrent et qui sortent ? Parce que des paquets, elle en reçoit plein, elle en émet plein, comment elle sait quel paquet correspond à quelle page ? La bonne solution, c'est comme toujours en informatique, de rajouter un numéro. C'est ça ce qu'on appelle le numéro de port. En fait, c'est simplement un identifiant de la connexion. C'est juste, la machine indique telle connexion porte tel numéro chez moi. Ça s'explique mieux sur un exemple. Voilà à quoi va ressembler une requête web. Une URL qu'on veut aller chercher. Je tape ça dans mon navigateur. Voilà ce que ça donne sur le réseau. Ma machine émet depuis le port numéro n'importe quoi. Quand on émet, on prend un port au hasard. à destination du serveur D, D comme DNS, sur le port 53, une requête qui dit où habite wawawa.fdn.fr. Je vous laisse imaginer que le serveur DNS, sur le port 53, des requêtes, il en reçoit en permanence. Il en reçoit des milliers par seconde. S'il n'a pas le numéro de port pour savoir à qui il doit répondre, il va envoyer la réponse, certes, sur la bonne machine, mais pas forcément à la bonne question. C'est-à-dire que quand vous interrogez votre DNS, si quand vous lui demandez où est Facebook, il vous répond l'adresse de Wikipédia, sous prétexte que dans l'onglet d'à côté, vous avez demandé où est Wikipédia, et que là, il a répondu Facebook, ça va très vite mal se mettre. Donc lui, il répond, il habite à telle adresse que nous appellerons W dans la suite, W comme web. D'où connexion suivante, la même machine depuis un autre port, écrit à M. W sur le port 80, pour lui dire, donne-moi donc, minitel.avi, et M. W va répondre, tiens, voilà, gaffe, c'est long. Prévoir plusieurs paquets, à peu près 600 000. Voilà. Une requête web, ça ressemble à ça. Il n'y a pas de différence structurelle importante entre le paquet réponse du serveur DNS et le paquet question pour le serveur web. Vu du réseau de transport, c'est la même chose. Une évidence cependant, autant le numéro de port du client n'a aucune espèce d'importance, il est important pendant la durée de la connexion pour dire, c'est bien dans le cadre de telle connexion que telle réponse a un sens, mais il n'a pas d'importance a priori. Par contre, le numéro de port du serveur est vital. Parce que si dans mon exemple précédent, le serveur web et le serveur DNS sont la même machine, si je parle sur le port 53, je pose une question sur des noms de domaines, si je parle sur le port 80, je pose une question sur du serveur web. Donc il est important que les numéros de port des applications pour les serveurs soient fixés. Et donc il y a tout un tas de numéros de port qui sont standardisés. Alors un des moins connus des internautes débutants, c'est le 53, qui est pourtant le plus important, parce que c'est le DNS. C'est-à-dire que si vous enlevez le DNS, vous êtes obligés de taper les adresses des machines. C'est vite rébarbatif. Le 80, que beaucoup de gens connaissent, c'est le web. Le 443, que beaucoup de gens connaissent, qui est le web chiffré. Le 25, qui est l'envoi du mail, ce que peu de gens pratiquent. Le 110, qui sert à relever une boîte aux lettres, ce qui est déjà plus fréquent. Et puis j'en ai choisi un autre, il y en a quelques centaines, des ports standardisés. Le 179, moi je l'aime bien, parce que c'est le BGP. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le numéro de port de l'application utilisée par les routeurs pour se raconter leur vie. Quand deux routeurs discutent entre eux, pour se raconter, moi je connais une route vers tel réseau, via tant de sauts qui passent par la S machin, la S truc, etc. C'est sur le port 179. C'est une application comme une autre. C'est pas plus malin ou pas plus crétin que du mail ou du web. le protocole d'échange entre deux routeurs, ce qui permet de dire j'ai une meilleure route maintenant pour joindre telle cible, c'est une application comme une autre. Bien. Alors là, on va attaquer de la technique qui est assez pénible. Pour le moment, je vous ai expliqué comment on faisait pour faire discuter un client web avec un serveur web et que le tout soit routé dans le milieu, si possible, sans se perdre et en démêlant les fils à la sortie, sachant que tous les paquets ont été transportés en vrac. C'est-à-dire qu'ils sont probablement arrivés dans le désordre, ils sont a priori partis dans l'ordre, quand même. A moins de faire vraiment complètement exprès les ordinateurs, et mettre plutôt les paquets dans l'ordre. C'est juste les aléas du réseau qui font que ça arrive dans le désordre. Exactement comme quand vous partez à 30 en voiture du même endroit, vous n'arriverez pas forcément dans l'ordre dans lequel vous êtes partis. Il y a un point là-dedans quand même qui est important. C'est qu'on a bien vu cette notion de public-privé. Si je regarde ce que c'est qu'un réseau à la maison, basiquement, il y a un ordinateur. Pour peu que je ne sois pas complètement célibataire, il y a deux portables, un chacun. Pour peu que nous soyons des gens modernes avec des iPhones ou équivalents, il y a deux téléphones qui veulent aussi une adresse. Et puis, comme il arrive d'écrire, il y a une imprimante. Bien. Comme on n'a pas acheté cinq imprimantes, il n'y en a qu'une et on la partage en réseau. Tout ça, ça fait six adresses. Sachant qu'il y a deux milliards d'internautes, une multiplication de têtes rapide, ça fait douze milliards d'adresses. Il n'y a que quatre milliards d'adresses possibles sur Internet à l'heure actuelle. Ça ne rentre pas. Je suis formel. Hormis pour les très grandes valeurs de quatre, douze, ça ne rentre pas dans quatre. Comment on traite ça ? Alors en fait, on le traite à partir d'adresses qui sont interdites sur le réseau. C'est-à-dire qu'il y a des blocs d'adresses qu'on n'a pas le droit d'avoir. Exactement comme il y a des numéros de téléphone que vous n'avez pas le droit d'avoir. Vous chercherez des numéros de téléphone qui commencent par 00. Il n'y en a pas pour cette raison simple que 00, c'est ce qui sert à faire l'international, c'est réservé. Des numéros de téléphone qui commencent par 99, il n'y en a pas. Il y a des tas comme ça de plages de numéros de téléphone qui ne sont pas autorisés ou qui sont réservés à des usages internes. De la même manière, il y a des plages d'adresses qui sont interdites sur le réseau public. C'est-à-dire que n'importe quel routeur qui participe à Internet sait que s'il y a un paquet qui est en provenance de ou à destination de une adresse là-dedans, il doit le jeter parce que ça ne correspond à rien. Ces adresses sont dites privées. Qu'on soit bien d'accord, elles ne sont pas abîmées. C'est des adresses normales. C'est juste, on a décidé par convention que celles-là, on ne les distribuerait jamais à personne. Donc vous pouvez être certain qu'aucun ordinateur réellement connecté à Internet n'a cette adresse-là. Et c'est ce qui fait qu'on utilise ces adresses-là chez nous. Par exemple, pour faire mon réseau interne pour que mes portables puissent discuter entre eux et puissent discuter avec l'imprimante. comme je suis sûr que personne sur Internet n'a cette adresse-là, je peux tranquillement faire mon petit réseau chez moi. Ça ne posera pas de problème, je ne vais pas masquer les adresses de quelqu'un. Par contre, il y a un vrai problème, alors ça marche très bien, ça se montre très facilement, un petit réseau interne avec un bloc d'adresses qu'on a choisi. Sauf qu'évidemment, ça ne permet pas de parler en public puisque si j'émets une requête, elle aura comme adresse source mon adresse privée et que le premier routeur un petit peu sérieux sur Internet qui voit passer ça, il va faire « Ah, c'est de la merde ! » C'est une adresse interdite, je jette. Et surtout, comme ces adresses n'appartiennent à personne, les routes ne sont pas annoncées. Et donc, même si le paquet atteignait sa destination, la réponse ne pourrait pas revenir. Il n'y a pas de route vers ces adresses-là. Donc, il n'y a pas moyen de parler en public. Alors, je vous propose qu'on regarde, en essayant de se faire pas trop mal à la tête, comment se passe une question, bêtement, une requête sur un serveur web depuis, une adresse IP privée, et ce que fait votre bidulebox quand elle vous permet d'accéder à Internet. Donc, la question ressemble à ça. le paquet qui est émis par votre machine, il vient de 192.168.0.42 sur le port n'importe quoi, et il est à destination d'une adresse IP publique sur le port 80. Si je ne me trompe pas, de mémoire, ça doit être l'adresse IP du serveur web de FDN. bien, la bidulebox elle fait je note, je prends un numéro de port à moi, au hasard, et je note dans mes petites tablettes 67.34, en vrai, c'est monsieur 0.42 portant. Et donc, le paquet qui venait du côté interne à destination de l'extérieur et qui avait donc comme adresse source une adresse privée, est rectifiée, c'est-à-dire qu'en fait, on efface l'adresse source et on en met une autre. Et en fait, on met la vraie adresse IP de la bidulebox, qui est une IP publique, sur le numéro de port qu'elle vient de réserver. Et elle a bien noté dans un coin, ce numéro de port, c'est celui que j'ai utilisé pour tel numéro de connexion en retour. Ce paquet-là, il a comme adresse source une adresse publique, comme adresse destination et une adresse publique. Il peut donc parfaitement être transporté sur Internet, il ne pose plus de problème. Donc Internet transporte, ça va jusqu'au serveur web qui réfléchit longuement à la réponse et il envoie sa réponse. Pas spécialement futé, le serveur web. Il répond à la personne qui lui a parlé. Donc ce paquet-là, quand il est reçu par la bidulebox, ça dit que c'est à destination de la box, du routeur lui-même. Pas du tout à destination de la machine qui a demandé la page. C'est pour ça que tout à l'heure, il a pris des notes. Il regarde dans ses notes, il voit 67-34, c'est pour qui ? 67-34, j'avais noté, c'est pour machin. Je lui renvoie. On est bien d'accord ? Ce mécanisme-là, il n'est possible que sur de la commutation de paquets, sur de la commutation de circuits, il aurait fallu établir un circuit continu entre une machine qui n'a pas d'adresse et une machine qui a une adresse à l'autre bout. C'eût été compliqué. Et bien évidemment, une fois que j'ai fait ça, le paquet est à destination de la bonne machine qui recevra donc, qui aura vraiment l'impression de recevoir une vraie réponse venant du monde du dehors. La machine n'a pas notion que son message a été modifié, c'est-à-dire qu'on a changé le destinataire de la lettre, changé l'expéditeur, tout bricolé dans le milieu et pourtant, ça arrive au bon endroit. Ça, c'est ce que fait votre routeur chez vous quand il permet ce qu'on appelle du partage de connexion. Lui, il a une vraie connexion à Internet et il la prête aux machines internes. C'est un routeur, oui. Une carte réseau. Un modulateur-démodulateur, comme son nom l'indique, c'est donc un merdier qui gère la ligne physique. C'est tout. Lui, il n'a pas d'adresse IP. Un modem, c'est juste quelque chose qui gère la partie traitement du signal. Il y a un modem et il y a un routeur. C'est même pour ça que souvent, ça s'appelle un modem routeur. En fait, il y a bien deux morceaux très distincts. Bien. Donc ça, ça marche. Ça marche au sens où vous vous en servez tous les jours, ça vous permet d'aller sur le web en tant que client. ça ne permet pas de stocker un serveur. C'est-à-dire que l'adresse IP ici, comme elle n'est joignable de nulle part, elle ne permet plus d'avoir de serveur web. C'est-à-dire que ce petit artifice d'utilisation que vous avez chez vous vous empêche d'avoir un serveur. Tant qu'on est sur ce mode de fonctionnement-là, vous ne pouvez chez vous que consulter des données qui sont à l'extérieur. vous ne pouvez pas permettre pour le moment à quelqu'un de l'extérieur de venir consulter des données qui seraient hébergées à cette adresse-là, c'est-à-dire sur le port 80 de la machine interne de mon réseau dont l'adresse est temps. Ça, c'est ce qu'on appelle de la traduction en entrée. C'est-à-dire que dans ma bidulebox, je rajoute une nouvelle règle qui dit à la box à partir de maintenant, ce qui est pour moi à destination du port 80 est renvoyé à telle machine sur le réseau interne sur le même port 80. Du coup, quand quelqu'un vient consulter le site web qui est hébergé comme ça chez moi, on a le quelqu'un du dehors qui envoie sa requête vers l'adresse de la box port 80 pourquoi port 80 ? Simplement parce qu'il a rentré le nom de domaine et que le navigateur tout seul, c'est du web donc port 80. La boîte, elle décide d'appliquer la règle et donc elle réécrit le paquet en disant il est à destination de telle machine en interne. Ça, on sait joindre, le serveur peut répondre et on voit ressortir un paquet qui est avec comme source ma machine locale qui a une adresse invalide et comme destination l'adresse IP publique qui a posé la question. On applique la même règle en sortie, c'est-à-dire qu'on dégage ce morceau-là et qu'on remplace par l'adresse publique de la boîte et on obtient un paquet qui est parfaitement valide et qui peut partir sur Internet. On voit donc que l'adresse IP publique qui avait posé la question pensait parler à une machine à au final parler à une autre mais a vu la réponse venir de la machine avec laquelle elle pensait parler. Donc il y a quelqu'un qui joue du poker menteur au milieu de manière suffisamment propre pour que ça ne se voit pas. Maintenant, si on regarde un cas d'école pas complètement idiot, alors évidemment ça marche, seul défaut, je peux avoir un seul serveur. Moi, j'ai plusieurs machines chez moi, comme ma bidule box n'a qu'un seul port 80, je peux avoir qu'un seul serveur web. Maintenant, on peut complètement imaginer que l'un d'entre vous avec son ordinateur derrière sa bidule box veuille parler au site web qui est derrière la mienne de bidule box. Et donc, il faut traduire en sortie, puis retraduire en entrée, puis retraduire en sortie, puis retraduire en entrée. L'exercice sera laissé à l'auditeur comme l'aspirine, ça fait très vite mal à la tête et on se demande assez rapidement comment deux machines qui sont à des endroits différents sur le réseau et qui pourtant ont la même adresse privée peuvent discuter entre elles sans se marcher sur les pieds. Ça, c'est quelque chose qui est très courant dans les réseaux. Le fait de traduire les adresses et de réécrire à la volée, etc. Ça vient essentiellement du manque d'adresses IP dans l'internet qu'on connaît aujourd'hui. Les adresses IP qu'on écrit comme ça sous forme de 4 paquets de chiffres avec 3 points. La prochaine génération, il y en a un petit peu plus. Vraiment beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est plusieurs milliards d'adresses à disposition de n'importe quel être humain. C'est vraiment beaucoup plus, en fait. L'ordre de grandeur est plus voisin du nombre d'atomes dans l'univers. Donc ça permettra entre autres d'enlever tout ce fatras. Et donc de faire en sorte qu'on revienne à un adressage beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce que je vous ai embêté avec ça ? Parce que je veux que vous compreniez que déjà à l'heure actuelle, une communication qui a lieu entre vous et un serveur web, elle suppie un nombre de choses que la morale réelle éprouve assez violente. En particulier, vous pensez que votre machine émet des requêtes à destination d'eux et qu'elle reçoit des réponses. Et en fait, dans le milieu, ils sont plusieurs à avoir à plusieurs reprises effacer l'adresse d'expédition pour la remplacer par une autre, effacer l'adresse de destination pour la remplacer par une autre. Au final, ça marche ou pas, mais globalement, vous n'êtes pas pour grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ce qu'ils faisaient de vos communications à votre place. là-dedans. Je ne dis pas que ce soit mal, il se trouve que globalement, en moyenne, l'ensemble marche. Mais c'est quand même important de savoir que le facteur réécrit l'adresse. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que vous n'êtes, à l'heure actuelle, pas capable, de manière simple, de le repérer. c'est ce qui fait, c'est ce qui fait, par exemple, que n'importe quel serveur peut se faire passer pour n'importe quel autre sans que vous puissiez rien repérer. Tant que je reste sur les adresses au niveau du routage et du transport, n'importe quelle machine peut se faire passer pour n'importe quel autre. Vous ne verrez rien. Est-ce qu'un routeur garde le journal des adresses privées qu'il a utilisées ? Ça dépend quelle taille de routeur. L'habit d'Hullbox, elle peut s'amuser à essayer de garder un journal avec un disque dur d'une taille standard. On doit pouvoir garder des traces sur à peu près 8 jours pour n'importe qui. Un vrai routeur sur du vrai réseau un peu plus poilu, non, il n'a pas moyen. Le routeur moyen qui voit passer 20 ou 30 millions de paquets par seconde, non, il ne va pas prendre des notes. C'est juste pas raisonnable. Lui, il lui faut un disque dur par minute, c'est trop cher. Donc non, on ne sait pas. Et de toute façon, on ne pourrait pas se baser sur les traces parce qu'il a pris les traces qu'il voulait. Bien évidemment, quand on fait quelque chose de malicieux, on évite de tenir un journal. Hormis quelques espions qui se sont rendus célèbres dans des procès par le fait qu'ils avaient bien noté tout ce qu'ils faisaient, en règle générale, les gens sérieux, quand ils veulent faire des trucs malicieux, ils ne prennent pas de notes. bien, on rentre dans les 5% qu'il faut retenir. Si vous avez à peu près compris ce que c'est que du routage, vous avez compris que pour router un paquet, la seule information intéressante, c'est l'adresse destination. Le reste n'a aucune espèce d'importance. En particulier, le numéro de port, que ce soit le numéro de port source ou le numéro de port destination, n'intéresse pas le réseau. Pour un routeur, que ce soit une requête DNS, une requête web à destination de Google ou de YouTube ou de mon blog à moi ou du blog de l'association ou du site web de Sciences Po, c'est bien pareil. C'est juste un paquet avec une IP destination. Le numéro de port n'intéressera que la machine cible. Une autre notion forte, quand on n'a qu'une adresse IP privée, on est un pur consommateur de contenu. On ne peut pas émettre sur la toile depuis une IP privée. Il faut nécessairement une IP publique. Je vous rappelle, n'importe quel ordinateur connecté à Internet, c'est basiquement dans la même boîte un émetteur radio et un récepteur radio. Assez voisin d'une SIBI. Vous recevez tout le monde et vous pouvez parler à tout le monde. A partir du moment où vous supprimez son adresse publique, vous avez un pur récepteur. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un monde dans lequel vous pouvez vous exprimer à un monde dans lequel vous pouvez écouter. C'est structurellement, fondamentalement différent. C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, par exemple, dans l'Internet mobile, il n'y a aucun des trois grands opérateurs qui fournissent des adresses IP publiques pour ces merdiers-là. parmi tous les MVNO, il y en a un seul qui le fait et je ne donnerai pas son nom, je ne veux pas lui faire de pub. D'autant qu'il fait plein de trucs sales à côté. Et donc, il n'y en a qu'un. Et vous n'êtes a priori pas client là-bas parce qu'ils ont très peu de clients. Donc, il faut une adresse IP publique pour un serveur. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une adresse IP publique, donc reconnue sur le réseau, donc joignable à tout moment sur le réseau, on n'est pas sur Internet. On est sur un réseau privé qui passe par un intermédiaire pour accéder à Internet. L'intermédiaire en question étant chez vous, votre bidule box, sur l'accès mobile, le gros routeur qui joue le rôle de bidule box de votre opérateur mobile. Et typiquement, dans une université, le routeur de l'université. Enfin, le port réservé qui permet de savoir quel type de serveur on joint n'est qu'une convention. Faire en sorte qu'un serveur web ne soit pas sur le port 80, c'est à peu près 12 secondes de travail pour n'importe quel informaticien mauvais. faire en sorte que votre navigateur aille chercher une page ailleurs que sur le port 80, c'est juste une convention de notation dans l'URL. A la fin du nom de domaine, donc à la fin de wahwahwah.fdn.fr, au lieu de mettre slash minitel.avi, vous mettez 2.18 slash minitel.avi et votre navigateur, il ira demander sur le port 18 au lieu du port 80. Donc le numéro de port réservé, ça n'est véritablement qu'une convention de notation. C'est plus simple de la respecter, ça évite de se perdre, mais ça n'est vraiment qu'une convention. Ce dont je parlerai dans la prochaine conférence, c'est essentiellement de ce qui circule là-dedans, de ce à quoi ressemble une requête sur une appli, et je m'intéresserai évidemment à différents types d'applis pour que vous ayez une petite idée de à quoi ressemblent les échanges. Bien, l'aspect plus intéressant, les points politiques là-dedans, un accès Internet, c'est une adresse publique. Point, par définition. Le reste, c'est de l'accès à des choses numériques, mais ce n'est pas un accès Internet. Il y a un danger à interdire le peer-to-peer, c'est-à-dire les échanges directs d'un abonné Internet à un autre. Pas forcément des échanges de musique illégale ou de films pédonazis avec des animaux. C'est simplement un échange de fichiers entre deux ordinateurs connectés au réseau public. C'est dangereux de l'interdire parce qu'on crée une asymétrie. C'est-à-dire qu'on crée un réseau dans lequel certaines machines ne font que aspirer du contenu et d'autres machines ne font que pousser du contenu. Et donc, on déstabilise l'ensemble du réseau. En particulier, par exemple, on empêche tout échange local. On a également un vrai danger à multiplier l'usage de l'adressage privé. Tant que l'adressage privé est utilisé à l'intérieur de votre chez vous, derrière votre bidulebox, ça ne pose pas de soucis majeurs. parce qu'en fait, vous êtes toujours détenteur d'une adresse publique qui est celle de la boîte et ou depuis laquelle vous pouvez émettre ce que vous voulez. Par contre, le fait d'avoir généralisé ça par exemple dans l'internet mobile fait que vous ne pouvez plus émettre. en fait, l'accès mobile qu'on vous vend à l'heure actuelle ne vous permet pas d'émettre des données et c'est en soi une limitation inacceptable. C'est exactement comme si on vous vendait de l'accès téléphonique où vous pouvez soit appeler, soit être appelé, mais pas l'autre sens. Typiquement, c'est exactement comme si on vous vendait du téléphone où vous pouvez appeler les gens mais vous ne pouvez pas être appelé parce que vous n'avez pas de numéro de téléphone. C'est très curieux comme mécanisme. Et donc ça, ça crée un vrai danger puisque ça crée artificiellement une centralisation de l'information. Voilà, sur la partie réseau, j'ai fini. Et donc je vous propose qu'on passe à des questions si vous en avez. Tiens, je te laisse celui sans fil, je prends celui avec fil. Non, non, il faut vraiment dans le micro parce que sinon après les gens qui vont essayer de suivre la version enregistrée ne vont rien entendre. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec IPv6, ce genre de problème pour les adresses publiques disparaîtront ? Est-ce qu'avec IPv6, est-ce qu'on aura tous notre propre adresse publique ? Toutes les machines en fait ? Ça, c'est une vraie question compliquée. Disons qu'avec IPv6, il n'y aura plus de prétexte technique. Maintenant, le fait qu'il soit possible de faire propre, ça ne suffit pas pour que les opérateurs fassent propre. En particulier, la pénurie d'adresses sur Internet est quelque chose de relativement récent. Les premiers accès Internet mobile datent d'il y a un petit moment. il n'y avait pas de raison particulière. Même chose, cette mauvaise idée de distribuer de l'adresse IP privée, elle a été très en vogue, par exemple, chez AOL à la fin des années 90 pour des accès fixes. Ce qui créait des tas de problèmes puisqu'on voyait apparaître des centaines de milliers d'internautes derrière la même adresse publique qui était celle d'AOL. et donc on voyait apparaître une masse phénoménale de trafic à destination d'une seule adresse qui ne permettait plus aucun lissage dans le réseau qui créait un goulot d'étranglement, etc. Donc ce n'est pas une idée nouvelle. Et les premières fois où c'est apparu, ce n'était pas à cause de la pénurie des adresses. C'était un choix politico-technique d'un opérateur. À l'heure actuelle, les opérateurs mobiles ont décidé de distribuer des adresses IP privées. Il n'y a pas de raison technique majeure à ça. C'est donc bien un choix politique. Et c'est un choix politique qui n'est pas neutre. Décider de vendre un accès Internet amputé, en particulier amputé de la faculté des maîtres, c'est objectivement pas neutre. Moi, j'avais une petite question. C'était vis-à-vis d'un des premiers slides que vous nous avez montrés sur la topologie d'Internet. C'était quelle est la différence si moi, par exemple, je m'inscris sur un fait dit associatif comme ceux proposés par votre association. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'êtes pas dépendant des faits normaux ? Le fait d'avoir recours à un FAI associatif ou à un FAI normal change structurellement très peu de choses. De toute façon, comme tout le monde, quand on vend de la DSL, on loue la ligne de cuivre à France Télécom parce que c'est France Télécom qui les possède toutes. Et l'Internet auquel on accède est le même. C'est le réseau public d'adresses, gérées, d'adadac et l'interconnexion des 40 000. La vraie différence qu'il peut y avoir, c'est... En fait, c'est une question d'indépendance. À partir du moment où on sait ce que fait son FAI et où on a confiance en lui, tout va bien. Tant que j'ai confiance dans Orange ou dans Neuf pour savoir que je peux m'exprimer librement, tout va bien. à l'heure actuelle, la majorité des FAI filtre une partie du contenu d'une manière qui n'est en général pas repérée par les non-informaticiens. Mais par exemple, il est totalement impossible aujourd'hui sur un accès Orange d'héberger un serveur de mail. Pour quelle mauvaise raison ? Alors, on sait pour quelle mauvaise raison. C'est parce que, basiquement, un Windows qui est tout crevu de virus, ça passe son temps à bombarder la terre entière de spam, donc à se comporter comme un serveur mail, à émettre des mails, et que le fait de filtrer ça, ça permet d'enlever 99% de la gêne publique générée par les virus des gens qui ont des ordinateurs mal installés et mal protégés. Sauf que, au prétexte de pallier à l'ignorance de la majorité de la population, on interdit à une minorité de s'exprimer. Ce qui crée un vrai problème politique. Ça, c'est typiquement le genre de problème qu'il n'y aura pas chez FDN. C'est pas demain la veille qu'on va filtrer quelque chose. Combien ça coûte d'acheter des adresses publiques ? Alors, je suis embêté. On m'aurait posé la question il y a 15 jours, j'aurais dit que c'était pas en vente. C'est-à-dire qu'une adresse, ça se demande poliment et si on a un bon argumentaire pour le demander, on l'obtient et elle ne coûte rien. Il se trouve que, depuis quelques semaines, c'est plus gratuit, c'est plus non plus vraiment payant puisque, basiquement, il y a un tarif qui a été fixé par le RIP, le réseau IP européen, qui est une association sans but lucratif basée à Amsterdam, dont le nom est en français, ce que je n'ai jamais bien compris, qui est chargé de distribuer les adresses IP pour toute l'Europe. Ils ont décidé qu'ils factureraient 50 euros par morceau et par an. Alors, si tu demandes un paquet, un morceau, un bloc, de 16 adresses IP, c'est 50 euros les 16 adresses IP. Si tu demandes un bloc de 8 millions d'adresses IP, c'est 50 euros les 8 millions d'adresses IP. En fait, c'est simplement qu'ils ont besoin de se financer, qu'ils n'arrivent pas à trouver un modèle économique raisonnablement équitable qui fasse porter la charge administrative aux gens qui génèrent du boulot administratif. Et donc, ils ont décidé qu'ils allaient faire 50 euros par objet. Tu demandes un numéro d'AS, c'est 50 euros. Tu demandes un bloc d'adresse IP, c'est 50 euros. Quelle que soit la taille du bloc, parce que c'est le même temps de travail pour lire le formulaire de demande, les pluchés, vérifier qu'il est bon, que tu es un opérateur sérieux, que tu ne vas pas faire des bêtises, et puis enregistrer le tout dans la base de données. Mais il n'y a pas une bourse de l'adresse IP. ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas, ça ne se revend pas bien évidemment. Quand on n'en a plus besoin, il faut les rendre au RIPE. Ça ne se vend pas. Ce n'est pas en vente libre. C'est un des rares bouts d'Internet dont on a réussi à ce qu'il ne soit pas en vente libre. Juste pour revenir sur Orange, vu que tu as expliqué le peering, j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes avec YouTube récemment depuis. Avec ? Orange et YouTube, apparemment Orange filtre YouTube. Je ne sais pas si tu parles de ça. Je n'en sais rien, moi je n'ai pas un accès chez Orange, donc je suis très embêté pour répondre. YouTube n'est pas filtré chez FDN, je suis certain. j'en avais entendu parler. Il y a régulièrement des problèmes entre les gros opérateurs de réseau et les gros opérateurs de contenu, surtout en cette saison. En particulier parce qu'il y a un débat en cours en Europe suite à l'écriture du paquet télécom sur les obligations de neutralité de l'opérateur vis-à-vis des contenus qu'il transporte. Et il y a des grosses batailles politiques en cours sur le fait de savoir est-ce que du NAT c'est autorisé, donc changer les adresses, ce que j'expliquais sur ce que fait la bidule box, est-ce que c'est neutre, est-ce que c'est pas neutre, est-ce que dire YouTube, ils m'emmerdent, ils vont passer par le câble complètement saturé là-bas, comme ça le reste du réseau marchera bien, c'est neutre, c'est pas neutre, est-ce que c'est simplement une agression commerciale ou est-ce que c'est une atteinte au réseau et donc un non-respect des obligations de l'opérateur. Il y a tout un tas de débats en ce moment là-dessus sur savoir ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas et donc on risque de voir très régulièrement sortir des pointes comme ça de décisions d'opérateurs qui sont juste destinées à prendre une position sur l'échiquier et qui ne sont pas forcément des décisions pérennes. En particulier, si Orange fait exprès de pourrir l'accès à YouTube, ils vont s'en mordre les doigts mais c'est une force pas croyable. YouTube n'en a juste rien à cogner des quelques millions d'abonnés d'Orange par rapport aux 2 milliards d'internautes et par contre, si YouTube ne marche plus chez Orange, j'ai un bon conseil, change de FAI. Et donc une fois qu'ils auront perdu leur... Oui, faire de la fibre si tu n'as plus accès au contenu que tu veux regarder, ça ne sert juste à rien. Prends un modem bas débit, tu verras, ça fait bien aussi. Mais voilà, si Orange s'amuse à filtrer les gros opérateurs de contenu, ils n'auront plus d'abonnés. Donc à l'heure actuelle, cette guerre est extrêmement déséquilibrée. Je pense que ça sert juste à marquer des prises de position de manière très ponctuelle ou que ce sont des accidents de parcours. Ah, ça peut être autre chose. Si c'est des problèmes de peering liés à Cogent, en règle générale, quand il y a un problème réseau et qu'on parle de Cogent dans la phrase, c'est quelqu'un chez Cogent a raté quelque chose. C'est une vieille habitude chez eux. J'ai bien aimé, pendant un moment, ça affichait du noir, ça faisait moins mal aux yeux. Regarde, on va faire ça. On va mettre un fond noir, ça fait beaucoup moins mal aux yeux. Et pour les gens qui n'ont pas vu, voilà, les transparents, quand moi, je travaille dessus, ressemble à ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les procédures d'obtention d'AS ? Comment ça se passe d'une manière simplifiée ? Par qui c'est contrôlé ? Est-ce qu'il peut y avoir des volontés politiques de les limiter ? Est-ce que tu peux... Alors, là-dessus, alors, comment ça se passe ? Si je décris ça de manière globale, l'autorité qui diffuse à la base, c'est l'AICAN, dont le bras armé est Liana. Donc, l'AICAN, c'est une association de droit américain dans laquelle le gouvernement américain est représenté, mais pas de manière très centrale. C'est-à-dire qu'il y a du poids, mais moins que ce qu'on pourrait redouter. Trop à mon goût, mais moins que ce qu'on pourrait redouter. Liana étant la branche qui est chargée de faire appliquer techniquement les décisions, les règles, en fait, choisies par l'AICAN. Liana attribue de très gros blocs d'adresses IP, de plusieurs millions d'adresses, à cinq autorités régionales, une pour l'Amérique du Nord, une pour l'Amérique du Sud, une pour l'Europe, une pour l'Afrique, une pour l'Asie-Pacifique. Ces autorités régionales, ce qu'on appelle des RIR, des Régionales Internet Registry, distribuent, elles, des blocs d'adresses et des numéros d'AS à des distributeurs locaux qui, basiquement, sont à peu près n'importe qui, plutôt des opérateurs réseau. Il y a un RIR en Europe qui est le RIP et il doit y avoir quelques milliers de LIR de local Internet Registry en Europe. Donc, en fait, quelqu'un qui a besoin pour un usage particulier ou professionnel d'un bloc d'adresses IP doit s'adresser à un LIR qui va sommairement regarder si sa demande est légitime ou s'il est juste complètement barge. Donc, basiquement, si je demande 256 adresses IP pour mettre dans mon salon, a priori, on va m'envoyer chier. Par contre, si je viens avec dix pages d'argumentaires sur pourquoi j'en ai besoin et pourquoi, pour développer telle application innovante, machin, il me faut ces 250 adresses et que c'est justifié du fait qu'il n'y a pas moyen de faire techniquement autrement, on me les accordera sans doute. Donc, il y a des règles d'attribution qui sont, basiquement, que tant que tu n'as pas fini de te servir de celles qu'on t'avait donné la fois d'avant, tu es prié de ne pas en redemander, que si tu en redemandes, tu dois faire la preuve du fait que tu ne les as pas gaspillées, en particulier, si tu as donné des adresses IP publiques alors qu'elles sont rares, en IPv4, à ta machine à café et à ton imprimante, il y a des chances pour qu'on t'explique que non. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises que des gros opérateurs s'entendent répondre que non parce qu'ils avaient gaspillé des milliers et des milliers d'adresses dans la façon de gérer leur réseau et qu'ils étaient priés d'apprendre à gérer leur réseau en gaspillant moins. J'ai des souvenirs il y a une dizaine d'années de France Télécom qui avaient eu des problèmes. Ils utilisaient à peu près 250 fois trop d'adresses dans la façon de router le réseau et donc on leur a rapidement expliqué qu'il fallait arrêter de faire comme ça et qu'il fallait qu'ils rangent un peu plutôt que d'en demander des nouvelles. Donc la procédure elle est assez simple tu contactes un lire t'expliques ce dont tu as besoin tu remplis un assez long formulaire en anglais qui sera envoyé au RIP qui explique pourquoi tu en as besoin pourquoi tu ne peux pas faire autrement pourquoi une solution à base de traduction d'adresse en entrée ou en sortie comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure ne suffit pas en particulier s'il y a des questions de chiffrement s'il y a des questions de nombre de machines des choses comme ça une fois que tu as tout bien expliqué en général on te les accorde ça devrait changer dans un an et demi puisqu'il n'y en aura plus et donc on aura du mal à les accorder mais je ne sais pas ce que ça donnera dans un an et demi alors si je reformule la question juste pour qu'elle soit enregistrée est-ce qu'on pourrait envisager de remettre en cause les attributions anciennes en particulier celles des pionniers d'internet qui ont des quantités ahurissantes d'adresses IP techniquement on pourrait ça n'a juste aucun intérêt vraiment aucun c'est à dire que ça va coûter une véritable fortune ça va foutre un bordel pas croyable dans le réseau sachant que des adresses IP une fois qu'on sera sortis du modèle V4 pour passer au modèle V6 il y en a une quantité telle que objectivement on s'en fout on va distribuer des millions de milliards d'adresses IP à chaque abonné sur internet et on pourra offrir un abonnement internet au premier brin d'herbe venu et il en restera encore il faut repérer je ne sais pas si vous êtes tous familier de notions mathématiques il y a 2 puissance 32 adresse IP à l'heure actuelle ça ça fait 4 milliards il y a 2 puissance 128 adresse IP V6 je ne sais pas si ça parle à tout le monde mais ça veut dire qu'on est en milliards de milliards de milliards de milliards et qu'il y en aurait plusieurs tendances beaucoup de cette quantité là donc on est sur des ordres de grandeur qui sont assez compliqués à manipuler ne serait-ce qu'intellectuellement en supposant qu'à chacune des 4 milliards d'adresses IP V4 on donne un bloc qui représente le même pourcentage d'adresses IP V6 le bloc est plusieurs milliards de fois plus grand que la totalité de l'espace d'adressage d'IP V4 d'accord en supposant qu'on donne plusieurs millions de milliards d'adresses IP à chacun qui se connecte à internet en V6 on peut connecter à peu près 2 puissance 64 individus sur la planète c'est à dire 16 milliards de milliards de personnes non seulement on peut connecter n'importe quel être humain en vie présent passé ou avenir mais on peut objectivement adresser le plus petit caillou sans difficulté majeure donc dépenser une véritable fortune à restructurer le réseau en allant reprendre des adresses anciennes ça coûte à peu près le même prix que la bascule de V4 à V6 donc c'est pas spécialement intéressant et si cette bascule n'a pas encore eu lieu alors que la pénurie est prévue depuis 10 ans les courbes qui annoncent la pénurie et la date de fin ça fait 10 ans que tout le monde les connait et ça fait 10 ans que IP V6 est prêt si la bascule n'a toujours pas eu lieu c'est parce qu'il n'y avait pas d'enjeu il n'y avait pas d'urgence c'était pas pressé et chacun sait qu'en matière d'économie un problème qui est prévu pour demain est un problème qui peut attendre encore au moins deux jours donc je pense que les bascules vers IP V6 vont se faire vite et fort à partir du moment où les gros opérateurs n'auront plus d'adresse et donc je m'attends à ce qu'en France on bascule massivement sur IP V6 quand Orange Free 9 et Numéricable n'arriveront plus à obtenir l'adresse on va prendre une ou deux dernières questions Max il y en a une là j'ai vu tout à l'heure bon 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 Mon problème, c'est que l'ordre de grandeur de prix est dans des unités qui sont complexes à lire pour quelqu'un qui n'est pas technicien. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 4 à 5 dollars le mégabit par seconde en facturation mensuelle au 95e pourcentile sur du transit international. Donc voilà, jusque-là, illisible. Il y a un autre moyen de regarder ça. Il ne faut pas regarder un abonné parce que quand on regarde un abonné, on a un biais statistique. Il faut regarder combien coûte l'ensemble des abonnés. Et en fait, ce qu'il faut, c'est regarder dans la structure de coût d'un opérateur, quelle est la partie indépendante du trafic réel et quelle est la partie linéairement dépendante, ou pas linéairement dépendante, mais dépendante de la quantité de trafic réel. Et basiquement, dans les structures de coût des gros opérateurs, il y a moins de 5% qui est lié à la quantité de bandes passantes consommées. C'est-à-dire que si tu vas voir le patron de Free et que tu lui proposes deux choix économiques, l'un qui est de diviser par deux la consommation de bandes passantes de ses abonnés, l'autre qui est de diviser par deux le prix de l'allocation de la ligne chez France Télécom, je peux te dire qu'il ne va pas réfléchir une demi-seconde. Il y en a un des deux qui lui permet d'économiser à peu près 4% de son chiffre d'affaires, l'autre qui permet de diviser à peu près par deux sa structure de coût. C'est très vite vu. Donc la bande passante réellement consommée sur le réseau a un coût réel, mais en matière d'accès fixe, plutôt marginal. On est sur un mode de fonctionnement très différent dans le mobile. Dans le blanc, ça fait vachement mal aux yeux en fait. Donc la bande passante sur le fixe coûte très peu. En fait, parce que le lien le plus coûteux, c'est le lien entre toi et le premier nœud de raccordement. Or, sur le fixe, sur ton accès à DSL, on t'a vendu 20 megs que tu t'en serves ou pas, il ne peut pas servir à autre chose. Par contre, dans le mobile, tu es sur une zone d'accès radio partagée, et quand tu commences à saturer une zone d'accès radio partagée, il faut doubler l'infrastructure. Ce qui n'est pas le cas dans le fixe. Dans le fixe, les 20 mégabits que tu as sur ta ligne à DSL, ils te sont 100% dédiés entre toi et le central téléphonique. Dans le monde du mobile, quand il faut doubler la capacité du réseau, il faut faire x2 sur l'investissement. Dans le monde du fixe, quand il faut doubler la capacité du réseau, il faut en gros rajouter 10% dans l'investissement. Donc ce n'est pas du tout du même ordre de grandeur. Toujours en parlant de l'IPv6, si chaque élément a une IP publique, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de traduction d'IP, d'adresse IP. Et donc, est-ce que ça veut dire que le spoofing n'est plus possible ? Ah ben si, le spoofing est toujours possible. Le spoofing, c'est vachement simple. C'est... Moi, quand j'écris à ma momon, je suis à la plage, je mets son adresse sur le devant de l'enveloppe, puis derrière l'enveloppe, je mets Nicolas Sarkozy, virgule, Palais de l'Elysée, virgule, Paris. J'ai spoofé son adresse. Ça fait de moi un très dangereux hacker de l'Internet. Le spoofing est toujours possible. Après, ce qui serait magique, c'est que je reçoive, par un moyen ou par un autre, le courrier destiné au Palais de l'Elysée. C'est beaucoup plus rigolo comme variété de spoofing. D'accord ? Mais le spoofing qui est juste usurper une adresse IP en émission, il n'y a rien de plus simple. C'est l'enfance de l'art en matière de hacking sur du réseau. Je parle bien en réception. Ah ben en réception, ça suppose toujours une interception, et c'est évidemment toujours possible. C'est une écoute judiciaire, c'est du spoofing de ligne téléphonique. Basiquement, monsieur la police, il reçoit tes appels en même temps que toi. Et tu ne peux pas l'empêcher. Donc non, la seule chose qui puisse empêcher le spoofing, c'est la signature. Pour le coup, c'est des questions comme le chiffrement. A partir du moment où il y a chiffrement, et où donc il y a authentification forte de l'émetteur, je suis certain que le message a été signé par telle personne, et il est certain que seul moi peut le lire. Donc on est vraiment sur un modèle totalement en dehors du réseau, en fait. La couche de réseau ne comprend rien à ce qu'elle transporte, et donc elle peut se faire spouffer, c'est-à-dire qu'on peut usurper une adresse. Par contre, à l'heure actuelle, les mécanismes de chiffrement n'ayant pas encore été cassés par les mathématiciens, un simple chiffrement RSA à clé symétrique, qui est d'une banalité affligeante dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que c'est celui qu'il y a entre un site web et toi quand tu es en HTTPS, ça donne des garanties de protection qui sont à peu près similaires à ce qu'on utilise dans les messageries entre le cas d'Orsay et les ambassades. Donc on est quand même sur du assez haut de gamme. Donc je ne sais plus quand est le tome 2, lundi soir, je crois. Voilà, donc effectivement, le tome 2, c'est lundi prochain, donc en amphithéâtre Jean Moulin. L'amphithéâtre Jean Moulin, en fait, n'est pas au 27, donc là où vous êtes ce soir, mais aux 13 rues de l'université, donc c'est à deux pas d'ici. On mettra des plans sur le site www.libertesnumérique.net pour que vous puissiez repérer. Et enfin, donc la troisième partie, le 4 mai, donc le mercredi 4 mai, toujours à la même heure, 19h15, et cette fois en amphithéâtre Albert Caco. Les plans seront également disponibles sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été présents ce soir, et donc à lundi prochain.